Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST de chez Exit Audio qui, après les chops vocales, va s'attaquer au drum avec le VST Bloom Drum Break. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens qu'il faut directement dans la description de la vidéo pour acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous avez des commentaires ou des questions à poser, n'hésitez pas à les laisser dans la zone commentaires. Je les lirai et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, il y a aussi un petit lien Paypal. Pour avoir les informations sur le Bloom Drum Break, il vous suffit d'aller sur le www.exitaudio.com. Vous allez arriver sur ce site. Et comme vous voyez, vu qu'en ce moment c'est la nouveauté après le Bloom Vocal Eater, vous avez juste à cliquer sur l'image et ça va vous emmener directement sur la page de ce VST. Exactement comme le Vocal Eater, vous allez trouver le VST sous deux formes, une version light et une version complète. Alors, cette fois-ci, au lieu des chops vocales, on va avoir des chops de drum, ce qui va nous permettre de pouvoir faire énormément de choses au niveau des drums. On va avoir exactement le même système avec une banque de son avec énormément de drums à l'intérieur qui vont être slicés et avec lesquels vous allez pouvoir créer vos parts de drum. Au niveau des effets, ils vont être légèrement différents de ceux du Vocal Eater, mais tout aussi efficaces et orientés, bien sûr, pour les drums. On va avoir de la saturation, la gestion de la dynamique, on va pouvoir rajouter du noise et enfin on va avoir la gestion des effets en global avec les quatre effets que l'on va avoir directement sur le sur la page d'accueil directement ici. Pour le reste, le fonctionnement va être totalement identique à celui du Vocal Eater, sauf que là, on est exclusivement dans le travail des drums. Donc, je vous laisserai le lien dans la description. Vous pourrez aller lire tout ça. Vous allez retrouver aussi directement sur le site de Plugin Boutique les produits Exit Audio et bien entendu, vous avez le Bloom Drum Break qui est au prix de lancement de 39 euros que vous pourrez acheter si le VST vous intéresse. Donc, au niveau du fonctionnement, il reste hyper facile. On va le trouver au format VST2 et VST3. Vous allez avoir toutes les petites informations directement sur le site de Plugin Boutique. Et je vous laisserai un lien affilié pour pouvoir acheter le VST3 et je vous laisserai un lien affilié pour pouvoir acheter le VST3 si il vous intéresse bien entendu. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions ou si vous en avez marre d'être tout seul dans votre home studio pour faire du son. Sachez qu'on a une petite communauté et qu'il y a moyen d'échanger avec d'autres beatmakers sur tous les sujets et d'obtenir de l'aide. Donc maintenant, on va aller dans Rezone pour découvrir le Bloom Drum Break. Donc, on se retrouve directement dans Rezone où cette fois, la vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie, découverte du VST. Et seconde partie, mise en contexte du VST directement dans un morceau. Donc, comme vous voyez, vous allez pouvoir choisir le format de votre VST, VST2 ou VST3. Soi, vous avez juste à le glisser dans votre rack pour créer une piste et accéder directement aux données. Niveau interface, il ne va rien avoir de surprenant puisqu'en fait, on va avoir exactement la même interface que dans Bloom Vocal Eater. Ce qui va changer, c'est déjà la couleur de l'interface, le motif qu'on va avoir à l'intérieur et les macros qu'on va avoir directement sur le panneau avant. Ici, on va avoir un effet lo-fi, digital, slab verb et un phaseur pour ajouter quelques effets. Comme pour le vocaliteur, on peut accorder nos drums si on en a envie. Et on va pouvoir directement, grâce à cette option, pouvoir sélectionner très rapidement des samples et les inclure là où on travaille par un glisser déposé. Ensuite, il n'y a plus qu'à repasser en partie édite. Et là, on va avoir exactement la même interface. C'est-à-dire qu'on a la partie sample en haut avec exactement les mêmes options que dans le Bloom Vocal Eater. Et ensuite, ce qui va changer, c'est tout simplement les différents effets qu'on va avoir dans la partie phrase player et la partie FX en dessous. C'est-à-dire qu'on va avoir de la saturation, un effet de pitch, effet dynamique, vélocité, noise, low cut et high cut pour créer des automations sur ces différents effets. En ce qui concerne les effets, on les retrouve directement ici. Vous pouvez agrandir la section dynamique où là, vous allez avoir un transient shaper où vous pourrez jouer sur l'attaque et le sustain comme sur tous les transients shaper. Vous avez une partie gate et un compresseur avec la possibilité de jouer sur l'attaque, le release et le volume. Ensuite, vous allez avoir la saturation avec trois types de saturation, tape, tube, fuse. Ce qui va vous permettre de donner un grain différent à vos drum suivant l'effet choisi. Bien sûr, vous allez pouvoir jouer sur le drive, dynamique, mix. Et ensuite, vous avez une partie contrôle supplémentaire avec la monte, choisir la fréquence sur laquelle la monte va jouer le plus. Et un potentiomètre de tone, un volume d'entrée, un volume de sortie. Ensuite, vous allez avoir la section noise qui va vous permettre de rajouter des ambiances. Donc après, on a toutes sortes d'ambiances. Ça peut aller de l'effet vinyle, l'effet tape, bruit blanc, water bubble, ampli, bruit de cassette. Il y a vraiment de tout. Bruit de paper, bruit de nature, des gens qui discutent. Il n'y a aucun problème. Ça peut être un VST vraiment très utile pour la boom-bap, la lo-fi, mais aussi pour la musique électronique. D'ailleurs, dans les presets, on a vraiment de tout. Et ensuite, vous arrivez sur le global, où là, vous allez pouvoir jouer sur le tone. Après, vous avez votre filtre low-pass, high-pass, et de quoi contrôler les effets que vous avez directement en macro ici. Donc, c'est un outil qui est relativement performant. Bien entendu, comme pour le bloom vocal hitter, au niveau des touches noires, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctions. Vous allez pouvoir diviser la vitesse de lecture par deux, la multiplier par deux, tout en étant synchronisé au tempo de votre dos. Donc là, je suis à 90 BPM. Ensuite, vous allez pouvoir faire des reverse, donc lecture à l'envers du sample en question. Vous allez pouvoir monter d'une octave la lecture du sample, descendre d'une octave la lecture du sample. Et après, vous avez A, B, C, D et E. A partir de la touche C3, vous allez avoir le déclencheur des phrases rythmiques, qui va vous permettre, tout simplement, de déclencher des séquences rythmiques que vous allez avoir programmées. Donc là, sur le preset initial, il n'y en a pas. Mais si on prend les presets que j'ai repérés, qui me semblaient relativement cool dans la banque. Donc là, il y a des presets que j'ai créés moi-même. Donc par exemple, très traditionnels. Donc vous allez pouvoir aussi bien créer des phrases rythmiques traditionnelles que des feels. Si je prends parmi les presets que j'ai bien appréciés dans la banque de son. Si on change. Donc là, ça fait très boom bap. Simpleonly le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Comme pour le Bloom Vocaliter, vous avez juste à choisir le sample que vous voulez mettre sur le pas que vous souhaitez. Voilà. Donc après, si on continue dans les favoris... Donc ensuite, vous allez retrouver toutes sortes de préceptes. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez faire vos lignes de hi-hat, vous pouvez faire pas mal de choses. ... 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 tout dépendra du tempo et du type de drum kit que vous allez choisir en sachant que lorsqu'on regarde la bibliothèque on va avoir comme pour le vocal hitter 250 presets qui vont être mises en place donc il ya largement de quoi faire maintenant on va aller voir ce que ça donne en contexte dans un morceau donc là pour la mise en contexte du bloom drum break j'ai tout simplement créer un pattern de drum directement avec le vst ensuite j'ai fait un petit layer de hi-hat un layer de kick j'ai utilisé le transient shaper de chez soft tube sur mon clic pour lui donner un peu plus de présence au niveau du bus de drum j'ai utilisé le nouveau vst de chez kaiv audio le infuse que je vais bientôt vous faire un tutoriel dessus pour vous présenter parce qu'il est vraiment très cool ensuite sur ma 808 j'ai utilisé donc un simple de 808 que j'ai mis dans un m19 pour la saturation j'ai utilisé le saturn 2 je vais vous refaire une vidéo dessus aussi ensuite au niveau de mon sample sur le sample en lui même pour les traitements j'ai appliqué le filc chanel mk2 donc la nouvelle version je vous en avais déjà parlé dans une vidéo kaiv audio et donc il a été amélioré dans sa version mk2 je vous en referai une pour vous parler des améliorations puisqu'on a des modules en plus donc là je traite mon sample avec ça j'ai rajouté divers instruments et diverses effets pour donner une petite ambiance lofi et sur mon bus de mélodie j'ai utilisé le lofi flux machine pour donner un petit côté lofi aux mélodies ainsi que le flick channel mk2 mais cette fois avec des éléments différents pour pouvoir gérer l'équalisation et la compression du bus de mélodie si on écoute ce que ça donne on va avoir ceci là j'ai mis en solo le bloom drum break qui va jouer différentes part que j'ai programmé pour apporter du mouvement d'accord ensuite j'ai rajouté des mon i-hat mon layer de kick et ça me donne une parte de drum qui a vraiment un très bon style à à Là, on a culbus mélodique. Avec mon sang. Comme vous voyez, avec le Bloom Drum Break, on peut vraiment faire des choses relativement intéressantes, et grâce au séquenceur intégré directement à l'intérieur, on peut créer différentes rythmiques qui vont être déclenchées par des notes MIDI, comme vous pouvez voir. Donc à chaque fois qu'il y a une note, je vais changer de séquence de phrases. Ce qui fait que quand on prend les différentes patterns, donc par exemple, si je reviens au début ici, je vais avoir trois différentes patterns qui vont interagir. La première, la deuxième et la troisième. Donc, ça va permettre de créer un système. Je vais créer des drums avec un très bon groove, très facilement, grâce au sample et au séquenceur interne. Ensuite, j'ai juste agrémenté avec des hi-hat en plus et le kick que j'ai préféré accentuer en faisant un layer. Et sur mon bus, ensuite de Drum, j'ai rajouté le Enfuse. Je remets le Bypass. Donc ça vient légèrement me grossir mon son, j'ai rajouté de la saturation, une petite EQ, une petite compression. Ensuite, j'ai ajusté les niveaux pour vraiment avoir uniquement l'effet de ce que j'ai rajouté. Et ça complète aux effets présents directement dans le Bloom Drum Break. ça me donne une part de batterie qui est vraiment complète. Merci. 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 Voilà pour la mise en contexte. Comme vous voyez, c'est très simple à utiliser. Ensuite, là, j'ai utilisé directement le séquenceur interne du Bloom Drum Break. Comme j'aurais pu utiliser les différents éléments séparés et créer ma séquence directement à partir du séquenceur interne de Raison. Après, ça à vous de voir comment vous avez envie de travailler. Donc, j'espère que cette petite présentation du Bloom Drum Break de chez Exit Audio vous aura plu. C'est vraiment un VST relativement cool pour tout ce qui est drum. Au niveau des aficionados, de tout ce qui va être lo-fi, boom bap, on peut vraiment créer des drums avec un très bon grain, un très bon groove qui vont vous permettre de pouvoir imiter des grooves à la Djedila et compagnie, ce qui reste plutôt cool. Donc, en fait, ce VST va s'adresser à tous les types de beatmakers. Ça permet d'avoir des idées nouvelles avec tous les presets qu'il y a à l'intérieur et de pouvoir diversifier vos drums. Donc, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !